Wesh, bien ou quoi ? Eh, aujourd'hui c'est un truc de ouf ce qui va se passer. C'est un truc de ouf, je suis tout excité. Mais tout excité pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous et moi, nous allons enfin pouvoir lire une nouvelle chronique. Après 6 ou 7 mois d'absence, c'est le grand retour. Je suis excité de ouf parce que je sais que ça va vous faire plaisir, mais en même temps, je peux pas m'empêcher de penser à Temarichan. Souvenez-vous, on a bien rigolé, on s'est bien marré avec sa chronique. Et même si c'est vrai, j'ai été taquin. C'est normal, c'est le but de la vidéo. J'ai toujours respecté son travail dans mes propos. Et personne ne peut dire le contraire. Et en discutant avec elle, cette dernière me l'a confirmé. Le seul problème, ça a été peut-être tous les commentaires. Toute cette vague qu'elle a reçu d'un coup. Et si je le dis en début de vidéo, c'est pas pour rien. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire les choses différemment. Là où je n'avais pas prévenu Temarichan au début, pour l'auteur de cette chronique que nous allons lire aujourd'hui, la première chose que je me suis empressé de faire, c'est de la contacter et de lui demander si elle serait d'accord pour que je lise son histoire. Et celle-ci a répondu oui. Je lui ai bien sûr rappelé les risques qu'elle encourait, parce que vous, le Roshi Gang, je vous connais. Je sais que vous allez aller lui donner de l'amour et du soutien et de la force. Parce que vous êtes comme ça. Mais tous ceux qui ne sont pas abonnés, parce que je sais qu'il y en a plein, je vais vous demander s'il vous plaît de ne pas nous niquer notre ambiance. Ne nous niquez pas notre ambiance s'il vous plaît. Si c'est incohérent, on s'en tape. S'il y a des fautes d'orthographe, on s'en fout. On s'en fiche. Nous, tout ce qu'on veut, c'est passer un beau moment. C'est la raison pour laquelle, et bien d'ores et déjà, si tu apprécies ce genre de vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu à 8000 likes. Je vous sors la partie de vendredi prochain. Mais surtout, et vraiment surtout, à aller envoyer de l'amour, une fois que la vidéo est terminée, à l'auteur de cette chronique, qui n'est autre que Neige 999. Merci à toi d'avoir accepté. Et sans plus attendre, oui, découvrons ton histoire. L'amour éternel, Sasusaku, par Neige 999. Le couple principal, tu t'y attends, c'est Sakura et Sasuke. Et cette histoire est une histoire qui mélange romance et ninja. Synopsis. Naruto, Kakashi, Sai et Sakura sont envoyés en mission. Lors de leur mission, ils croisent Sasuke, qui va développer de nouveaux sentiments pour la fleur. Arriveront-ils à traverser toutes les épreuves ? Est-ce qu'elles l'aiment toujours ? C'est parti pour le chapitre 1, la mission. Cette histoire se passe un an après qu'ils ont retrouvé Sasuke dans le repère d'Orochimaru. À Konoha, une jeune fille et un jeune garçon se dirigeaient d'un pas décidé vers le bureau de l'Okage. La fille était Sakura Haruno. Elle avait des cheveux courts roses et de magnifiques pupilles verts émeraude. C'est vrai ça ? Elle n'a pas les yeux verts, si ? Faut que je vérifie, faut que je vérifie. Google, allez, c'est parti. Sakura Haruno. Ah ouais ? J'avais jamais fait gaffe. Elle a les yeux verts, genre. Wow, j'avais jamais capté. C'est un truc de ouf, hein ? Eh bien, merci, Neige. Voilà, tu nous as appris un truc aujourd'hui, moi j'avais jamais fait gaffe. Et le garçon était Naruto Uzumaki. Un bac à blond, aux yeux bleus. Le meilleur ami de la rose. Je me demande pourquoi Maître Tsunade nous a convoqué ? Euh, sûrement pour une mission. J'espère que ça concerne Sasuke, dit-elle tristement. Moi aussi. Sakura et Naruto s'entendaient toujours aussi bien, même si Sasuke n'était toujours pas revenu. Ils étaient toujours convaincus qu'ils arriveraient à le faire revenir d'une façon ou d'une autre, et qu'ils pourront un jour reformer l'équipe 7. Ils finirent par arriver, et ils trouvèrent Tsunade, assise sur son bureau, tête sur ses mains. Elle semblait réfléchir. Plutôt, ses seins étaient tellement lourds qu'elle était obligée de s'appuyer sur sa tête parce que c'était abusé. Mais ça, c'est moi, Afro-Roshi, qui le dit. Maître Tsunade, vous nous avez appelé ? Oui, je voulais vous confier une mission. Eh la vieille, ça concerne Sasuke ou pas ? Naruto, ne parle pas comme ça à l'okage. Oui, réprimanda la rose en lui donnant un coup sur la tête et bim ! Ça consiste à récupérer des informations sur la Katsuki. Il est très probable que vous le rencontriez en chemin. D'après mes informations, on l'a aperçu pas très loin. Mais alors dépêchez-vous de nous donner cette mission, dit-il impatient. Eh, calme-toi Naruto, écoute-moi, cette mission est de rang A ou S, comme tu veux. Pas de bêtises, Kakashi et Sai vont vous accompagner. Ils sont déjà au courant de la mission et nous vous attendrons demain devant les portes du village. Très bien, maître Tsunade. Ils quittèrent la pièce et se dirigèrent tous les deux dehors. Enfin, on va pouvoir le ramener cette fois-ci, dit-il confiant. Je l'espère. Ne t'inquiète pas, Sakura, on se rejoint demain aux portes du village, dit-il en lui faisant un peu. Un signe de la main et il partit en laissant la fleur seule dans ses pensées. J'espère que Sasuke va bien. Naruto arrivera sûrement à le faire revenir. J'ai confiance en lui. Même si je ne suis plus amoureuse de Sasuke, je ne sais pas pourquoi mon cœur s'est autant agité en sachant que j'avais peut-être l'occasion de le revoir. Le lendemain, la Rose se réveilla de bonne humeur et prit son petit-dejeuner avec de la chicorée, des tartines de pain de mie et du danao. Elle n'avait pas beaucoup dormi cette nuit-là et était trop impatiente de le revoir. Elle rassembla ses affaires et se dirigea vers les portes du village. Ils étaient déjà tous là, même Kakashi, normalement toujours en retard. Où allons-nous ? Nous allons tout près du village du son, dit Kakashi. Mais c'est le village où se cache Orochimau. Justement, nous devons rester très discrets. Surtout toi Naruto, n'agis pas sans réfléchir. Ne vous inquiétez pas, je ne perturberai pas la mission, dit-il d'un ton d'éther. Ils partirent tous en direction du village du son. En chemin, ils s'arrêtèrent pour établir une stratégie. Bon, on va se séparer en deux équipes. Naruto avec moi, Sakura avec Sai. On va vers l'ouest et vous à l'est. Surtout, restez discrets. Récoltez le plus d'informations possibles. Et on se rejoint ce soir dans cet hôtel, les Douces Nuits. Attends, l'hôtel, il existe vraiment ou pas ? Ou c'est elle qui a trouvé le nom ? Les Douces Nuits. Les trois. Entendu ! Ils partirent tous vers leur destination, marchant pas mal de temps dans la forêt. Côté Sakusai. Sakusai, c'est un vrai blase. C'est stylé, Sakusai. Sur le chemin, ils trouvèrent pas mal de traces, montrant qu'un combat avait eu lieu récemment. Ils finirent par voir quelques gouttes de sang sur un arbre. Ils s'en approchèrent et examinèrent les taches de sang. Le sang est encore frais. Peut-être que le bon essai est toujours vivant. Mais restons sur nos gardes. C'est peut-être un piège. Il faut qu'on trouve la personne à qui appartient ce sang. Peut-être qu'il est en danger. Ils continuèrent à marcher tout en faisant attention de ne pas se faire remarquer. Quand soudain, un kunai fonça droit sur Sakura qui réussit à l'esquiver facilement. Et ninja move. Puis, une silhouette s'avança vers eux. C'était un homme assez robuste et grand. Ses yeux étaient menaçants et montraient son envie de meurtre. Oh my god, oh my god. Bon, Neige, je sais, tu m'as dit. Laisse-moi au moins corriger les fautes. Mais là, t'inquiète, t'inquiète. Parce que là, ta phrase, là, j'ai pas compris. Du coup, je vais la reformuler à ma sauce. Son visage était recouvert d'une tache grise. Cette étrange marque descendait jusqu'à son cou. Il s'avança rapidement vers eux en répétant sans cesse. Tuez, 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 tuez. Sakura et Sai se mirent en position de combat. Un kunai à la main. Au moment où l'inconnu allait les attaquer, ils entendirent une voix familière. Calme-toi, Jugo. Le cœur de la fleur de cerisier accéléra à l'entente de cette voix. Oh my god. Fin du chapitre 1. En espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à dire ce que vous en pensez. Non mais écoute, c'est dead. Là, on va lire le chapitre 2 directement. On continue. Partie 2. La rencontre. Cette voix, ça ne peut pas être lui. Elle tourna la tête et son cœur rata un battement. Eh, elle va mourir. Son haut dessinait parfaitement la forme de ses muscles. Montrant à quel point il était musclé. Oh my god. Ça commence, ça commence. Là, j'aime bien. À sa ceinture, était attaché un fourreau contenant un magnifique katana bien aiguisé. Ses cheveux en pique. Zarmel a mis du gel. Était de couleur ébène, avec deux mèches qui tombaient de chaque côté. De son visage, faisant penser à la noirceur des ténèbres. Eh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Eh, Neige, t'es une poète. La noirceur des ténèbres. Oh my god. Quant à ses yeux, ils étaient toujours d'un noir profond. N'exprimant aucune émotion. À croire qu'ils ne ressentaient rien. Ce bel inconnu, n'était autre que Sasuke Uchiha. L'amour de sa vie. Le jeune Uchiha descendit de l'arbre, où il était perché. Tel maître Corbeau. Si t'as la ref, mets un like. Et s'avança vers les trois ninjas. Sakura était subjuguée. Par cet être si parfait. À ses yeux. Qu'elle ne pouvait les détacher de lui. Pendant ce temps, Sai regardait la scène sans rien dire. En même temps, le pauvre, il est à côté d'une meuf qui est complètement gaga devant un mec. Le mec en face, il s'en bat les reins et il est en mode, mais qu'est-ce que je fous là en fait ? Si vous voulez, je peux partir. Mais bon, il regardait quand même la scène d'un air méfiant et sans rien dire, intrigué par ces deux inconnus. Quand le brun fut assez proche d'eux, il remarqua les deux ninjas de Konoha. Sakura... On devrait y aller. Les autres doivent nous attendre à l'hôtel. Attends, 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 attends. Attends, je suis mort là. Ils ont fait tout ce chemin pour trouver le gars. Ils ont trouvé le gars, il est sous leurs yeux. Et Sai, le premier truc qu'il dit, c'est venez on rentre, on va à l'hôtel. Et je suis mort. C'est une dinguerie. Wow, oh my god. Continuons. Arrivé à l'hôtel, ils entrèrent dans la chambre où était le reste de l'équipe. Ils virent Naruto, étalés sur un futon, désespérés de n'avoir rien trouvé. Et Kakashi, en train de lire son livre, Paradis du Batifolage, appuyé contre un mur. Bah oui, c'est évident. Kakashi Sensei ne dort jamais, lui il dort debout. Avez-vous trouvé quelque chose ? Pas vraiment, nous avons juste croisé Sasuke. A l'entente de ce prénom, Naruto se leva précipitamment. Vous avez vu Sasuke ? Oui, il est parti rapidement, on n'a pas pu lui parler. Menteur, c'est toi qui est parti. T'as dit, viens on part. Oh là là, vous avez vu comment c'est un menteur, Sai ? Oh là là, mais quel mytho ! Ça commence mal déjà. Si tu montes une équipe et que ton coéquipier veut te mytho, fuis. Fuis. Surtout Sai là. Avec son visage blanc, on dirait un babybel. Oh ! Sai, Saito, arrête. Bref, continuons. Naruto ne disait rien. Je vois, c'est tout ce qu'il a à dire, lui. Naruto a jeté un oeil à Sakura, mais celle-ci l'ignora, et est parti s'enfermer dans la salle de bain, sous le regard attristé du blond. On doit le retrouver. Oui, mais n'oublions pas que la priorité, c'est la mission. Donc, restons sur nos gardes. Ils hochèrent la tête en signe d'approbation. Pendant ce temps, Sakura était confortablement installée dans le bain moussant qu'elle avait soigneusement préparé. En fait, elle, on pense qu'elle va pleurer, mais en fait, pas du tout, elle va se faire couler un bain, en fait. Allez, bâtard. Plongée dans ses pensées, elle repensait au visage, au regard et au sentiment qu'elle avait ressenti en le voyant. L'élève de Tsunade ne pouvait plus le nier. Elle était toujours éperdument amoureuse du brun, même plus qu'avant. Elle qui disait ne plus l'aimer. Malgré tout, elle va tout faire pour que personne ne le remarque, et surtout pas lui. Elle voulait montrer qu'elle n'était plus la petite fille faible et fragile d'autrefois. Elle sortit du bain sans s'essuyer, en fil à ses vêtements, avant de sortir. Fin du chapitre 2. Il ne s'est rien passé de croustillant, là. Moi, je veux du croustillant. Chapitre 3. Pendant ce temps, non loin de l'hôtel, un jeune garçon et son équipe Taka campaient dans la forêt. La team était composée d'une fille à lunettes aux cheveux milons irréguliers rouges, d'un garçon aux cheveux blancs qui portait derrière son dos l'épée de Zabuza, de Jugo et de leur chef, Sasuke. Les trois discutaient devant le feu, pendant que le taciturne était plongé dans ses pensées. Il repensait à la fleur de cerisier. Le fait de la revoir l'avait un peu chamboulé. Zoom ! Flashback ! Il descendit de la branche et vit la fleur. À ce moment-là, il sentit son cœur s'accélérer. Elle était là, devant lui, à côté d'un ninja qu'il ne connaissait pas. Sûrement se remplaçant, se dit-il. Il la détailla rapidement. Elle semblait avoir un peu grandi depuis la dernière fois. Elle avait de magnifiques formes. Ouh là là, Sasuke au coquin ! Ses yeux émeraude étaient magnifiques et rayonnaient, de toute leur splendeur, qu'il aurait voulu s'y perdre. Il s'attarda sur ses belles lèvres bien dessinées, bien pulpeuses. Oh, Sakura c'est devenu une actrice de X ou quoi ? Comme il les aimait. Oh, ça ce que le cochon, le cochon d'Inde. D'ailleurs, il aurait bien voulu l'embrasser, ainsi que la toucher, la serrer dans ses bras et la posséder entièrement. Fin du flashback. Oh là là, bon sang, à quoi je pense ? Il décida d'aller se coucher et d'oublier. Il ne la voit sûrement jamais, mais il commençait à développer de nouveaux sentiments pour la belle Kunoichi. Le lendemain, il se leva comme d'habitude à 5h du matin, sauf qu'il n'avait pas très bien dormi. Normal, il s'est levé à 5h, donc du coup il n'a pas dormi. Et en plus, il a fait que de penser à Sakura. Toutefois, il ne devait pas oublier son objectif principal. S'il était là, c'était pour une seule raison, venger son clan. Et ce n'est pas parce que ses anciens coéquipiers se trouvaient sur son chemin qu'il l'en empêcherait. Il n'était pas bête. Sakura était dans les parages, alors forcément, Naruto se trouvait à ses côtés ainsi que Kakashi. Retour sur l'équipe scène. A l'hôtel, ils étaient tous assis à une table en train de prendre leur déjeuner. On va faire quelques modifications. Sakura et Naruto, vous ferez équipe. On aura plus de chances de ramener Sasuke si c'est vous deux qui le trouvez. Vous chercherez près de la montagne. Ça y est, moi, on va chercher dans un petit village à côté à deux pas. Parce qu'en vrai, moi, je m'en bats les couilles de Sasuke. Et si vous ne trouvez rien, on rentre à Konoha parce que moi, je ne vais pas chercher pour lui. Mais on doit ramener Sasuke au village, se plaint-t-il. « Naruto, il y aura d'autres occasions pour le ramener. Pour l'instant, on a une mission et on doit s'y tenir. Lakatsuki peut attaquer à tout moment, c'est pourquoi on ne doit pas traîner. » « J'ai confiance en toi, Naruto. On le ramènera bien un jour, même si ce n'est pas aujourd'hui. » « C'est vrai, et peut-être qu'on le trouvera en chemin, » dit Naruto plus déterminé que jamais. Les trois autres acquiescèrent et quelques minutes plus tard, se séparèrent et se dirigèrent vers leur destination. Côté Narusaku. « Sakura-chan, comment était Sasuke quand tu l'as vu ? » « Il avait grandi de quelques centimètres, mais il semblait être le même qu'avant, toujours aussi froid. À vrai dire, je n'ai pas pu lui parler. J'étais tellement plongé dans mes pensées que je ne l'ai pas vu partir. C'est bête, je sais, j'aurais dû le retenir. » Naruto posa sa main sur l'épaule de sa meilleure amie pour la rassurer. « C'est pas grave, on le retrouvera vite et on le ramènera, » dit-il en souriant à la fleur qui répondit par un sourire. « Dis, tu aimes bien la petite Hinata ? » « Mais elle est malade, elle. La petite Hinata, genre la petite Hinata, ils ont le même âge. » « Oui, c'est mon ami. » « Pas plus, dommage, elle serait déçue d'entendre ça, soupira-t-elle. » « Qu'est-ce que t'essayes de me dire ? » « Rien, tu le remarqueras bien un jour. » « La pauvre, elle n'a pas de chance d'être tombée sur quelqu'un d'aussi aveugle que toi. » « Dit-elle, dit-elle, c'est rigolo tout ça. » Hein ? Soudain, ils entendirent le bruit d'une gifle pas très loin. Intrigués, car normalement il n'y avait personne dans les environs, ils se précipitèrent pour savoir d'où provenait le bruit. » Fin du chapitre 3 Eh, imaginez juste, c'est genre Sasuke qui a essayé de galoche Karine et Karine lui a mis une tarte, ou c'est l'inverse ? C'est Karine qui a essayé de galoche Sasuke et Sasuke lui a mis une tarte. Purée, ça commence à peine à devenir intéressant. On commence à rentrer dans un truc un peu... « Hum, tu sens les problèmes là qui vont arriver ? » « J'aime beaucoup, je le sens bien de ouf. » Sasuke qui fait le pervers et qui a la dalle en fait. Sakura qui fait la meuf. Kakashi toujours aussi, je m'en bats les couilles. Non, franchement, franchement, il y a un petit truc. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous réserver parce que j'en suis sûr qu'elle est qu'au début. Mais là encore, comme d'habitude, si t'es intéressé pour une partie 2, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu et à 8000 pouces bleus la semaine prochaine. Vendredi, je vous balancerai la partie 2. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je vais vous demander quelque chose. Je vous ai mis le lien de la chronique dans la description. Donc n'hésitez pas à aller envoyer de l'amour à Neige 999. Dans le respect et dans la bonne humeur. Mais surtout, ne lisez pas la suite. Soyez pas bêtes, sinon ça sert à rien de revenir sur les vidéos. Vu qu'on va les lire en live. Parce qu'il y en a, ils sont bêtes. Ils vont lire la suite et après, ils reviennent, ils regardent la vidéo alors qu'ils savent ce qui va se passer. Wouah, les gars, un peu de surprise. Soyez intelligents un peu. Vous voulez vous gâcher le plaisir comme ça ? Vous êtes bizarres vous, hein ? En tout cas, un grand merci à Neige. J'ai hâte de lire la suite de ton histoire. Sur ce, c'est vraiment la fin de cette vidéo. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Oui, Afro est sur TikTok. Et j'ai fait des TikToks rigolos. Donc va les mater, tout est dans la description. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada